T'es sûr qu'il s'est offert ? Oh ! C'est quoi ? C'est une pierre tombale ou quoi ? Oh, il y a des gens gros. Ouais ? Ouais, bah tu les vois pas arriver gros ! Baisse-toi, baisse-toi, baisse-toi ! Tu suis derrière ! Putain, et par contre ça remue, hein ! Oh putain mon gars ! Et là par contre, fais gaffe, ça va glisser gros dans les chemins de terre. Ça a tombé ce matin en plus, je vous explique même pas. C'est un truc de ouf. Là, c'est session gadou, Alex ! Ça tourne un peu la dirt ? Ça tourne à combien ça ? 85 ? Ah ouais, quand même putain. Ouais, sûr, avec la trottinette, je l'aurais fumé. En accélération, moi ! Putain, Alex, fais gaffe ! Fais gaffe, ça glisse, il y a des cailloux, il y a tout mon gars là-dedans. Aujourd'hui, les mecs, on vous amène dans un endroit. Alors par contre, il faut que je le retrouve. La dernière fois, je suis tombé sur une maison abandonnée. Mais totalement abandonnée. En tout cas, ça a l'air, je pense pas qu'il y ait quelqu'un qui habite là-dedans. Encore, faudrait-il la retrouver ? Et faudrait-il qu'elle soit ouverte ? Si elle est ouverte, on va faire un tour à l'intérieur et tout. Il y a deux maisons abandonnées dans le coin. Il y en a une la dernière fois. Je suis tombé dessus par hasard en faisant du vélo, gros. La dernière fois, je suis juste passé devant comme ça. J'ai fait, oh, ça a pas l'air habité, ça. Il faut essayer de la retrouver, Alex. Aujourd'hui, on est avec le Fido M1 Pro. Encore une nouvelle bécane, les mecs. Et je pense que ça va être parfait justement pour faire ce qu'on va faire aujourd'hui. C'est-à-dire de la roue libre. Quoi qu'on va faire attention. Putain, par contre, mes frères, ils couinent, mon cochon. Oh, la vache ! Ah, bah, mes frères, ils sont parodés. Ah, bah, le vélo, il est tout neuf. Forcément, ça coune de ouf, mon gars. On va tenter de retrouver cette maison abandonnée. On va partir dans un petit urbex, s'il y a moyen. S'il y a moyen qu'on l'ouvre, tu vois. Si elle n'est pas ouverte, les mecs, par contre, on ne défonce rien. Voilà. On ne va pas s'amuser à défoncer des fenêtres, défoncer des portes. Voilà. Juste, on va voir si c'est ouvert, s'il y a un moyen d'accéder. Pourquoi pas visiter l'intérieur, tu vois. Bien sûr, sans rien casser, sans rien saccager. Donc aujourd'hui, les mecs, nouvelle bécane. Fido M1 Pro. Eh ouais, les mecs, là, on est sur la version Pro. Alors, il y a beaucoup de vent. Je suis désolé. J'espère que ça ne s'entendra pas trop au niveau du micro. Je n'ai pas de bonnette. Ça risque de souffler un peu, surtout quand je fais du vélo comme ça. Il faudrait vraiment que je trouve une bonnette qui soit compatible avec mon micro. Ou que j'en fabrique une, tout simplement. Peut-être avec un bout de chaussette ou quoi, pourquoi pas. Eh ouais, mon gars, youtubeur de l'extrême, on fait ce qu'on peut. On ne fait pas toujours ce qu'on veut. Donc, bien sûr, comme d'hab, on présente des bolides, des bécanes sur la chaîne. Aujourd'hui, on est avec un Fatbike. Fido M1 Pro, les mecs. C'est la version Pro. Eh ouais, parce qu'on est des professionnels, des semi-professionnels. Pas du tout. Le vélo est donné pour 130 km d'autonomie. À mon avis, comme d'hab, on ne les fera pas. Tout dépend de notre utilisation. Putain, mon gars, comment. Qui queen les fera par contre. Ah, il est en rodage, les mecs. Le vélo est tout neuf. Il est tout feneux. Donc, voilà. C'est la première fois que je l'utilise. Yard Alex devant, il est avec son tracteur aussi. Il est bien. Il est tranquille, Alex. Donc, bien sûr, un vélo qui est homologué pour l'Europe, il va jusqu'à 25 km heure maximum. Donc, ça, après, c'est à vous de voir si vous voulez le débrider ou non. Il peut monter jusqu'à 45 km heure. Personnellement, je ne le débriderai pas. Je trouve que 25 km heure, c'est suffisant pour faire de la balade et tout. Après, si vous voulez faire les ouf, partir en roue libre ou quoi. Là, effectivement, vous pouvez le débrider. Mais je pense que si vous le débrider, déjà, vous perdrez en autonomie au niveau de la batterie. Ce qui est normal. Alors, on part bien sûr sur une bécane pour faire du tout terrain. En tout cas, c'est donné pour faire du tout terrain. Perso, je vous déconseille quand même de rouler dans la gadoue avec et tout. Déjà, d'une part, parce que vous risquez de vous péter la gueule. Ça peut glisser. Et d'autre part, parce que vous allez tout dégueulasser. Ils disent toujours que c'est des vélos qui sont censés rouler dans la neige et tout. Moi, je n'ai toujours pas confiance avec l'eau qui peut rentrer dans les moteurs. J'ai déjà flingué un contrôleur de vélo comme ça. Donc, je sais ce que ça donne. J'avais déjà présenté un vélo Fido sur la chaîne. C'était le Fido D4S. Je vais dire au niveau des compteurs, c'est exactement la même chose que le D4S. C'est-à-dire que vous allez avoir trois vitesses. C'est exactement le même compteur, les mecs. C'est tout basique, tout simple. Mais c'est très efficace. Au moins, c'est très compréhensible. Vous avez bien sûr un petit klaxon. Feu avant. Pas de feu arrière. Donc là, j'ai rechargé le vélo à fond. Pour le moment, on a fait trois kilomètres. Donc, on va voir un petit peu combien il tient ou quoi. Après, on n'est pas parti pour faire sans borne, les mecs. Mais moi, je me fie par rapport à mes autres vélos au niveau de la batterie. Vous voyez, par exemple, celui qu'Alex a, c'est exactement la même batterie que celui qui est dans le Fido M1 Pro. Et je vous dis, avec celui-ci, je fais à peu près 60-70 kilomètres. Et il est donné pour 120 kilomètres d'autonomie. Par contre, gros, il a plus d'accélération que celui-là. Tu vois ? Ah bah, c'est sûr, gros. Regarde. Je suis en vitesse 1. Il a plus d'accélération. Mais après, je pense que tout ça, ça peut se reprogrammer au niveau de l'accélération. Comme celui qui est derrière. Si je le reprogramme, il a plus de pêche que celui-là. Imagine, c'est ouvert dans la baraque abandonnée. Qu'est-ce qu'on fait ? On rentre et imagine, on tombe sur des fous. Comme dans le film Détour Mortel. Tu l'as déjà vu ? Je suis encore avec ce film-là, moi. Je vous l'ai déjà recommandé la dernière fois. Oh, gros. Je crois que c'est là-bas. Bon, en tout cas, les mecs, pour vous dire... Regarde. Franchement, gros. Regarde la montée. Regarde la montée, gros. Mais tu peines pas du tout. Je pète à la peine. Franchement, la montée, elle est raide comme je sais pas quoi. Tu la montes, mais tout seul, quoi. Bon, pour vous dire, les gars, au niveau de l'unboxing du vélo, qu'est-ce que j'ai trouvé dedans ? Bah, un vélo, ça aurait été con que je trouve autre chose en même temps. Je crois que c'est par là-bas. Donc, bien sûr, vous avez le vélo qui est déjà quasiment tout monté. Vous avez la roue avant à installer. Et puis, c'est à peu près tout. Je veux dire, voilà, quoi. T'as la roue avant à installer. Et puis, après, tu peux y aller. Bon, bien sûr, il faut recharger un peu la batterie. Il faut gonfler les pneus. Et je crois qu'il y a même une deuxième baraque abandonnée dans le coin. Mais je crois que c'est... Je sais plus où c'est. On a trouvé une maison abandonnée. C'est bien comme titre de vidéo, ça, non ? C'est pas mal, hein ? On est arrivé à l'endroit fatidique. On a trouvé la maison abandonnée qui se trouve juste ici. Elle s'ouvre. Elle se fermait. Moi, je pense que ça a l'air d'être ouverte. Et attends, gros. Imagine, on trouve un cadavre là-dedans. Oh, gros. Et par contre... Oh, là, là. Oh, gros. Oh, gros. Les araignées là-dedans. Alex, j'aime pas les araignées. C'est du matos agricole. Ouais, je crois. Hein ? Ouais, je pense. Ouais, enfin, par contre, ça doit faire des années qu'il est pas venu chercher son matos agricole. Des années, des années. Vu l'état de la boîte... Baisse-toi, il y a des toiles d'araignées. Baisse-toi, 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 bouge-toi. Oh, putain. Ce truc de ouf. Regarde, gros, c'est même ouvert ici. Par contre, on va refermer. Ouais, ouais. Les gars, par contre, c'est blindé... Blindé d'araignées à l'intérieur. Genre, mais blindé, tu es blindé. Tu crois qu'il y en a moins à l'autre, Alex ? Peut-être. Je déteste les araignées, les mecs. Déjà, je referme là. Il n'y a personne, là. Chut, Alex, chut. Chut. Oh, putain. Regarde ça, hé. Alex. J'ai vu ça dans le film Tomb Raider et Benjamin Gates. En général, quand il y a une pierre qui ressort comme ça, soit il faut la pousser et ça ouvre un mur secret ou genre une cave et dessous, il y a toujours une relique, un artefact, tu vois. Soit il faut la pousser. T'es prêt, Alex ? On pousse ? Ça ne marche pas. On se casse. Mais par contre, c'est chaud, laisse tomber, c'est bourré d'araignées, quoi. Putain, on n'est pas des urbexeurs de l'extrême, nous. Oh, il y a marqué quoi, là ? Merci pour l'hôtel. Merci pour l'hôtel. René, 1921. Piolard, René, 1921. Je n'arrive pas bien à lire. Vous devez héberger des gens. Hein ? Vous devez héberger des gens, ici. Tu crois ? Bah, vous devez merci pour l'hôtel. Là, André, 1925. C'est quoi ? C'est une pierre-tombelle ou quoi ? Attends, mais il n'y a quand même pas des gens enterrés ici. On ne va quand même pas tomber sur des cadavres, non ? Tu ne crois pas que ce n'est pas un truc où ils ont enterré quelqu'un ou quoi ? Ça se peut, tu vois ? Je veux dire, genre, on n'est quand même pas sur un ancien cimetière ou quoi ? Je ne sais pas, tu vois ? Je ne sais pas, c'est un petit point. Ça se peut, les mecs, franchement. Il y a des gens qui sont passés plus récemment, en tout cas, tu vois ? C'est qu'on ne doit pas être les premiers à découvrir cette maison. En tout cas, elle est vraiment perdue dans les chemins. Voilà, hop ! On prend soin de bien fermer. Et on se casse, hein ? Oui. On va à l'autre ? Vas-y, hein ? Go, go, cochon ! C'est bon, cochon ! Il me jute, il n'arrête pas de me juter, celui-là, mon vieux. Quitte ! Du coup, on est parti voir une deuxième baraque abandonnée, cette fois-ci. Par contre, celle-là, je ne sais plus où elle est. Putain, le frein arrière, je l'ai rodé déjà, hein ? Il ne coune plus. Par contre, le frein avant, tu vois que je ne m'en sers pas souvent. Il n'est pas encore rodé. Par contre, les mecs, je vous le dis, la selle, comment elle fait mal au cul, mon gars. Ouais, déjà, il y a une fenêtre qui est ouverte. Il y a la porte qui est ouverte, en fait. Je crois qu'on est arrivé. On est arrivé sur la deuxième baraque abandonnée. Et pareil, ça a l'air assez glauque. Par contre, là, Alex, pour passer, il va y avoir un petit souci, quoi, tu vois ? Bon, bah, écoute. On va tenter. Tu fais gaffe en passant ? Je fais gaffe. Il y a quelqu'un ? Personne, cochon. Regarde, gros, il y a une cheminée, là. Déjà, il y a du monde qui est venu, ici. C'est obligé, gros. Ça a l'air, déjà, ça a l'air abandonné, c'est sûr. Mais ça a l'air un peu moins abandonné, tu sais, que l'autre côté. Tu vois, je suis... C'est vrai. Tu crois qu'il y a de l'eau ? Déjà, il n'y a pas d'eau. Comme ça, c'est fait. C'est une machine agricole, ça. Bah, ça, déjà, c'est sûr, c'est une machine agricole. Mais quoi comme machine ? Déjà, je ne pense pas qu'il y ait de l'électricité, ici. Ça représente quoi, ça, Vastin ? Peut-être le nom de la machine, de la marque ? Vastin ou Vasselin ? Vasselin, je crois. Vasselin, hein. Je vois qu'il y a des trucs d'ampoules et tout, mais il n'y a pas d'électricité, à mon avis. Il n'y a même un compteur, là-bas, et tout. Bon, en tout cas, si on veut du bois, cochon... On va servir. Ouais, mais à mon avis, ça doit bien faire quelques années qu'il est là. Et à mon avis, ça doit faire quelques années que personne n'est venu ici. Voilà. Peut-être que le jour, la famille était fermée. Peut-être que le jour, la famille était fermée. Hein ? Le jour, la famille était fermée. Ah oui ? Je pense qu'il doit envoie des squatteurs, la nuit. Tu as entendu un bruit dehors. Tu as entendu un bruit dehors ? Mais non, arrête, gros. Si, je sais, j'ai quand même un bruit dehors qui volait. Ouais. Attends, c'est quoi ? Bien sûr, toujours. On n'a rien cassé pour rentrer. Vous avez vu, la fenêtre, elle est déjà ouverte. La porte, elle est déjà ouverte. On n'a rien cassé, les mecs. Ça fait quoi, si j'appuie là ? Il n'y a pas de courant, de toute façon. Qu'est-ce que c'est gros ? Parce que devant, il y a un peu sous les clics derrière. Ouais. Il n'y a aucun câble dessus. J'appuie ? Comme tu veux, moi. Ça se trouve, ça va lancer une bombe, je ne sais pas où. Parc'il. Ça n'a pas pété. Ça n'a pas pété. Construction chalonnaise. Toujours faire attention, les mecs, en urbex. Toujours. Voilà, toujours regarder où vous mettez les pieds. Très important. Et tu as vu, il y en avait une autre là-bas, cochon. On est passé devant une autre maison à un moment donné. Mais je ne sais pas. En tout cas, les mecs, si jamais, par chez vous, vous avez des coins d'urbex ou quoi, vous m'envoyez un petit mail. Peut-être que je viendrai le visiter pour une prochaine vidéo. Et peut-être qu'on sera avec Alex, le cadreur de l'extrême. Il va se savoir. Il est là. Si vous connaissez des châteaux abandonnés, des maisons abandonnées, envoyez-moi pas l'adresse d'un abri de bus abandonné. Il n'y a pas d'intérêt. Tu vois ? Mais si vous connaissez les bons trucs, vous m'envoyez un petit mail. Ça s'affiche en bas de l'écran. Des trucs bien hantés. Des trucs bien hantés. Nous, on veut des trucs hantés de chez hantés. Non, vraiment. Mais gros, par contre, là-bas, où on était tout à l'heure, il y a moyen que, tu sais, il y a des gens, gros. Oui. Oui. Filme, cochon. Tu ne les vois pas arriver, gros. Pèse-toi, pèse-toi, pèse-toi. Fais voir la caméra, cochon. Ils étaient se barrés. Regarde, attends. Est-ce qu'on peut les voir à travers ? Ils ont vu obligé. Viens, 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 viens. Viens, viens. Chut. Ils viennent pour nous, c'est sûr. Tu crois ? Je ne sais pas. Je vais bliquer. Viens, on sort, cochon. Ce n'est pas grave. Oui, on sort. Viens, on sort. Tu crois qu'ils viennent pour nous, gros ? Non, je ne pense pas. Non, je ne pense pas. Ils se baladent, tranquille. Non, non. Les gens nous repèrent dans une maison. Ils arrivent. Écoutez-le. C'est pas mal comme titre. Dites-moi ce que vous en pensez, les mecs, dans les commentaires. On trouve une maison abandonnée, des gens nous repèrent, ils arrivent. C'est pas mal. Gros, regarde, ils sont en train de passer là-bas. En vrai, je pense que c'est... Gros, comment on a eu sur ? Mais je pensais qu'ils arrivaient, gros. Ça appartient à eux, ils vont nous dire, ils vont appeler les flics. Ah, ben, c'est ce que je me suis dit. C'est ce que je me suis dit aussi. Je me suis dit la même chose. Viens, cochon, on fait le tour de la maison ? Oui. Suivez-moi, c'est par ici. Ne retentez pas ça chez vous. Je suis un professionnel. C'est quoi ça ? Eh, gros. Quoi ? Ah non, putain, je croyais que c'était... Genre, ça descendait et tout, que c'était une cave. Oh, t'imagines ? Bah, ouais. Putain, on serait revenu en pleine nuit, mon gars. Bonsoir. Qu'est-ce que je vous sers ? Un McDo, s'il vous plaît. Un McDo ? Oui, un menu McFlurry, Maxi Best-of, Maxi tout ce que tu veux. Ça arrive tout de suite. Je vais dans la cuisine, je reviens. On a failli se faire choper, pour le coup, là. Ouais. Ouais, j'avoue. Bon, en tout cas, les mecs, niveau maison abandonnée, on était servis dans le coin. Et encore, je suis sûr qu'il y en a d'autres, Alex. Avec Alex, toujours, on a fait ça dans le respect, bien sûr. On n'a rien cassé, on n'a rien saccagé. Tout ce qu'on a visité aujourd'hui, c'était déjà ouvert. De toute façon, on n'est pas des saccageurs, on n'est pas des casseurs. Non, on est juste venu pour visiter, tranquillement. N'empêche, je reste perplexe par rapport à la première qu'on a visitée. Avec, tu sais, les noms des gens, là, nés en 1900, je ne sais pas quoi, tu vois. Ouais, moi aussi, je suis en dégoûte, là, ça commence à pleuvoir. Bon, en tout cas, on va se rentrer à la voiture, tout doucement, avec Alex. J'espère que cette vidéo vous a plu, les mecs. Si c'est le cas, vous n'oubliez pas le petit like. Ça, ça me ferait extrêmement plaisir. Vous pouvez bien entendu partager la vidéo, vous abonner. N'oubliez pas, si vous cherchez vos jeux vidéo moins chers, ça se passe sur G2A. Et puis, on se dit à bientôt. Ciao, tout le monde. Ciao, Alex. Ciao. Bye, bye. Hein ? Abonnez-vous. Abonnez-vous, bien sûr. Salut. Salut. Attends, bouge pas mon gars, je mets la vitesse 3, j'arrive. T'inquiète. Ah, la vitesse 3. Ah, là, ça avance mon gars. Ah. Ah, ça avance mon gars. Sous-titrage ST' 501